Nous sommes le 16 juin et nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'enfant africain. L'occasion de revenir sur les acquis et d'aborder les perspectives. J'ai le plaisir d'accueillir en direct Hind Ayoubi Delessi, professeure à l'Université Mohamed V de Rabat, membre du comité des Nations Unies des droits de l'enfant. Bonsoir professeur et bienvenue. Alors commençant par l'état des lieux des droits de l'enfant trois ans après la pandémie de coronavirus, qu'en est-il déjà de l'accès à l'école et aux soins de santé sur le continent ? Bonsoir, merci pour votre invitation et pour votre question. Trois ans après la pandémie de Covid-19, on ne peut pas vraiment parler d'un véritable redressement, et surtout au niveau du continent africain, on continue encore à dénombrer les difficultés d'accès aux soins de santé, les pertes en matière d'apprentissage, notamment la petite enfance, l'accès à l'éducation en préscolaire. Il y a énormément de défis, la malnutrition aiguë qui s'est encore aggravée au niveau du continent. Donc il y a pas mal de défis qui persistent et le continent africain compte parmi les pays où on dénombre le plus la plus grande mortalité infantile, infanto-juvénile et également maternelle. Alors les fillettes, mais aussi les jeunes femmes en Afrique vivent des conditions extrêmement difficiles, surtout dans certains pays en particulier. Que pouvez-vous nous dire sur l'évolution de leur situation sur le continent ? J'ai très très mal entendu votre question, il y a un problème. Je sens que nous sommes en train de régler, donc j'ai posé une question justement sur la situation des fillettes et des jeunes femmes sur le continent africain qui vivent des conditions difficiles, surtout dans certains pays subsahariens. Que pouvez-vous nous dire justement sur l'évolution de leur situation aujourd'hui ? J'ai deviné à peu près votre question, j'ai entendu un problème de sang. Mais vous parlez de la situation des filles. La situation des filles, donc on ne peut pas parler d'une situation homogène. Il y a une grande diversité de situations, mais si d'une manière globale on ne peut pas dire que toutes les filles sont discriminées, exclues en ce qui concerne l'accès à l'éducation. Non, les statistiques, les situations nous ont montré que au contraire, dans beaucoup de pays, la rétention scolaire c'est davantage au niveau des filles que des garçons. Les situations sont en train de changer, mais on ne peut pas parler d'une tendance générale. Voilà, donc loin d'une situation homogène. Mais les filles continuent quand même à subir le plus de violences. On sait que les enfants ciblés par les groupes militaires, les forces armées non étatiques ciblent davantage les enfants et les filles sont les plus grandes victimes. Elles sont enlevées par ces groupes et ainsi de suite. Les filles également pendant la pandémie Covid-19, elles étaient confrontées à des mariages forcés, des grossesses précoces. Et davantage de violences. Mais, comme je viens de le dire, on ne peut pas généraliser. Il y a des situations, il y a une évolution conséquente, mais il y a encore une persistance de problèmes, notamment en ce qui concerne la violence, les mariages précoces, les grossesses précoces et les violences sexuelles perpétrées à l'encontre des filles. D'accord, j'espère que vous m'entendez à présent. Quels sont les engagements des États africains sont-ils honorés justement ces engagements ? Et qu'en est-il surtout de la coopération internationale en la matière ? Les pays africains, ils ont tous ratifié la Convention des droits de l'enfant. La majorité, ils ont ratifié les deux protocoles facultatifs sur la vente, la prostitution, la pornographie, mettant en scène les enfants, les enfants dans les conflits armés. Donc, il y a tout un travail très important qui a été fait au niveau des lois, se doter des mécanismes, se doter d'institutions chargées des droits de l'enfant parmi les structures gouvernementales des différents pays. Mais là où le problème, le bas blesse, comme on peut le dire, c'est que les lois existent. Il y a pas mal de politiques qui sont rédigées, des plans d'action sont élaborés. Mais il y a des problèmes, des problèmes de mise en œuvre, des problèmes de coordination, de se doter de données tangibles, vérifiables, crédibles, désagrégées, et également le nerf de la guerre, à savoir avoir un budget conséquent qui permet la mise en œuvre des droits de l'enfant. Donc, les États africains ont fait des progrès, mais ils doivent continuer à faire des progrès et à tenir leurs engagements lorsqu'ils ont adhéré à ces instruments internationaux. Et d'un autre côté, il faut que les États africains intériorisent le fait que les droits de l'enfant, c'est un tout, c'est un tout indivisible. Il n'y a pas que le droit d'accès à la santé, la nutrition, l'éducation, mais il y a la protection, il y a la participation. L'enfant est devenu un acteur de ces droits. Et donc, il faut que l'enfant africain participe effectivement d'une manière structurée et pas uniquement d'une manière épisodique quand il y a des événements par-ci et par-là. La coopération internationale est quelque chose de très important. Se relever d'une crise comme la pandémie de Covid-19 ou d'autres crises ne peut pas se faire au niveau des États seuls. Il faut que la communauté internationale, là aussi, il faut qu'elle réponde à ses obligations vis-à-vis des autres pays. Et donc, il faut qu'il y ait des partenariats solides, viables et des actions urgentes à prendre en investissant dans les droits de l'enfant. Autrement, c'est vraiment le présent et l'avenir des enfants de l'Afrique qui seront impactés. Merci beaucoup Hinda Ayoubi Dirissi, professeur à l'université Mohamed V de Rabat, membre du comité des Nations Unies des droits de l'enfant aussi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.